Il était une fois, en Corse, un jeune garçon nommé Napoléon Bonaparte, né en 1769 dans une famille modeste mais ambitieuse. Très tôt, Napoléon se montra un élève brillant, surtout en mathématiques et en histoire. A l'âge de 9 ans, il fut envoyé en France pour étudier à l'école militaire de Brienne-le-Château, où il se distingua par son intelligence et son esprit tactique. La Révolution française éclata en 1789, et Napoléon, alors jeune officier, sut saisir l'opportunité qui se présentait à lui. Il gravit les échelons de l'armée grâce à ses talents de stratège et à sa capacité à inspirer ses soldats. En 1796, il fut nommé commandant de l'armée française en Italie, où il remporta une série de victoires éclatantes contre les Autrichiens, renforçant ainsi sa réputation de génie militaire. Napoléon ne se contentait pas seulement de succès militaire. En 1799, il s'empara du pouvoir lors d'un coup d'État, mettant fin au directoire et se proclamant premier consul. Il réorganisa la France, réforma son système juridique avec la création du Code civil, connu plus tard sous le nom de Code Napoléon, et centralisa l'administration. En 1804, Napoléon se couronna empereur des Français, marquant ainsi le début de l'Empire. Son ambition n'avait pas de limite. Il rêvait de dominer l'Europe entière, et pendant plusieurs années, il fut presque invincible sur le champ de bataille. Ses campagnes militaires, de l'Espagne à la Russie, redéfinirent les frontières de l'Europe. Il écrasa les puissances coalisées lors de batailles légendaires, comme Austerlitz en 1805, où son génie stratégique fut éclatant. Cependant, la Russie fut son plus grand défi. En 1812, Napoléon lança une campagne désastreuse contre l'Empire russe. L'hiver rigoureux et la stratégie de la terre brûlée menée par les Russes décimèrent son armée. Ce revers affaiblit considérablement sa position en Europe, et ses ennemis, sentant le vent tourner, se regroupèrent. En 1814, les forces alliées entrèrent à Paris, et Napoléon fut contraint d'abdiquer. Exilé sur l'île d'Elbe, il semblait que sa carrière était terminée. Mais un an plus tard, en 1815, il s'échappa de l'île et revint triomphalement en France, où il reprit le pouvoir pendant ce que l'on appela les 100 jours. Son règne ne fut cependant qu'une brève parenthèse. Les armées européennes se regroupèrent à nouveau, et lors de la bataille décisive de Waterloo en juin 1815, Napoléon fut vaincu par le duc de Wellington. Il abdiqua une seconde fois et fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique, où il passa les dernières années de sa vie. Napoléon mourut en 1821, mais son héritage reste immense. Il avait redessiné l'Europe, modernisé la France, et laissé derrière lui des réformes durables qui influencèrent non seulement la France, mais aussi de nombreux pays dans le monde. Il était un homme d'ambition, de génie, et de contradiction, qui marqua l'histoire comme peu d'hommes avant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada